Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigh Mac TV alors c'est sûr Siri est loin d'être le meilleur assistant du monde je pense qu'Alexa et Google Assistant sont loin devant et même au niveau écoute d'ailleurs le HomePod par exemple est loin derrière Alexa je trouve qui réagit beaucoup moins vite. Néanmoins Siri s'améliore avec le temps et moi je l'utilise vraiment quotidiennement alors je vais dans cette vidéo vous parler des phrases que j'utilise le plus alors évidemment Quel temps fait-il ? Celle-ci je ne vais pas vous en parler et je ne vais même pas vous parler des raccourcis Siri qui sont plutôt utiles que j'utilise pas mal notamment cette phrase là pour mes clés Où sont mes clés ? Très bien Donc ça j'utilise pas mal c'est très pratique mais je vais vous parler simplement des phrases que j'utilise donc tous les jours et que mon motourage ne connaît pas à commencer par celle-ci Combien fait 30x30 ? Le résultat est 900 Ça c'est pratique si on n'a pas envie de sortir la calculatrice Une phrase aussi pratique pour n'oublier aucun anniversaire Quel est le prochain anniversaire ? Vous avez un rendez-vous avec pour sujet anniversaire Voilà ça c'est plutôt pratique aussi et j'ai pas intérêt à oublier l'anniversaire de Rémi Dans le genre phrase ludopratique on a celle-ci Pile ou face ? C'est pile Ou alors celle-ci Trouve-moi un nombre entre 0 et 100 Ça fait 45 Il y a évidemment toutes les phrases liées à la domotique Alors celle-ci est un petit peu particulière Et puis des phrases pratiques côté traduction Comment dit-on ? Quelle heure est-il en anglais ? Voilà ça c'est pas mal Et puis bonjour Alex Et côté langue on a tout ça En quelle langue peux-tu traduire ? D'accord En quelle langue voulez-vous que je traduise ? Voilà donc ça laisse le choix On peut éventuellement convertir des devises Combien fait 2 euros en dollars ? Ça doit faire 2 dollars des Etats-Unis et 22 cents CNC On peut évidemment demander des distances Alors je vais lui demander quelle est la distance entre Paris et Marseille La distance en voiture entre Marseille et Paris est d'environ 776 km Autre chose plutôt intéressante avec Siri C'est qu'on va pouvoir gérer certains réglages du système Donc notamment le Bluetooth Mais pas que Éteins le Bluetooth C'est fait J'ai désactivé le Bluetooth Active le Bluetooth C'est fait J'ai activé le Bluetooth Quel est le pourcentage de batterie ? La batterie de votre iPhone est chargée à 100% Quel est le pourcentage de batterie sur l'Apple Watch ? La batterie est chargée à 90% Va dans réglages Fonds d'écran Voilà ça peut faire gagner un petit peu de temps Alors évidemment la musique est compatible On va pouvoir et ça tout le monde le sait Mettre de la musique Joue des chansons de U2 Et l'inverse marche également Puisqu'on va pouvoir demander à Siri Quelle est cette chanson Et là donc ça va chasamer en fait la chanson Puisque chasamer derrière Et on va pouvoir aller directement sur Apple Music Ça c'est vraiment très pratique On continue dans la musique Et on va aller du côté des radios On peut tout simplement lui dire Mais telle radio Mais on peut lui dire aussi Mais 96.4 Donc sur Paris c'est BFM Business Donc je vais lui dire Mais 96.4 Et voilà Ça lance automatiquement BFM Business Mais 100.3 Voilà et là ça lance énergie Donc ça marche plutôt pas mal Et fonction la plus intéressante à mon sens Que j'utilise pas mal C'est cherche des montagnes dans les photos Alors là ça va chercher toutes les montagnes Qui se trouvent dans ma pellicule photo personnelle Et cette fonction fonctionne aussi bien Avec des éléments comme des montagnes La mer etc Mais également avec des objets Ou même des personnes Evidemment si vous les avez tagués MFM 2 sur Molotov Et pour terminer On peut également mettre la télévision Depuis série Voilà pour cette vidéo Merci de l'avoir suivie Et si vous même vous avez des phrases Un petit peu qui sortent de l'ordinaire Que vous utilisez régulièrement Bah n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo Merci donc d'avoir suivi cette vidéo Moi je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à la liker A la partager et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz